Allô la gang! Aujourd'hui, on va parler de l'image corporelle. Je trouvais que c'était un sujet que j'avais pas encore tant abordé dans mes épisodes. J'ai parlé de, comme, mettons, body positivity dans un épisode, des choses comme ça, mais vraiment, l'image corporelle. Puis là, j'ai ressorti plein de stats, de, comme, lignes du temps aussi par rapport à ça. Puis là, bien, Marie-Philippe est avec moi parce que, en plus, je trouvais que t'étais vraiment une bonne, même invitée, pas juste comme co-host, que tu m'as vraiment invitée parce que je sais que tu m'en as beaucoup parlé de l'évolution de ton image corporelle. Donc, merci d'être là. Ça fait plaisir. J'ai toujours un plaisir d'enregistrer avec toi. Ah, t'es fine. Fait que j'ai, comme l'habitude, une belle petite définition. Cette fois-ci, c'est du gouvernement du Québec qui dit que l'image corporelle, c'est la perception qu'une personne a de son propre corps. C'est l'image qu'elle croit projeter, sa manière de se sentir dans son corps et ce qu'elle ressent quand elle y pense. « Avoir une image corporelle saine et positive, c'est aimer son corps tel qu'il est. Une personne qui ne se sent pas bien dans son corps a une image corporelle négative. » Donc, je vais vous relater un petit peu des genres de stats que j'ai trouvées intéressantes. Tu me diras si t'étais au courant ou si tu… Puis en plus, c'était « mamans », fait que je trouve ça intéressant parce qu'ils parlent de l'enfant, justement. Ils disent, dans le fond, que dès l'âge de 3 ans, l'enfant a conscience de son corps et de celui des autres. « Il a conscience de la croyance populaire voulant qu'une personne mince soit plus belle qu'une grosse personne. » Donc, il assimile déjà ça à partir de 3 ans. Puis, selon plusieurs études, les jeunes enfants préfèrent effectivement les jeux et les jouets qui illustrent des personnes minces plutôt que rondes. Est-ce que ça te fait peur, ça? Tu penses-tu à ça? Tu dis-tu genre, il faut que mon enfant apprécie les personnes autant… Est-ce que tu y penses, mettons, en tant que parent? Le pas, c'est que j'ai pensé à ça quand même récemment parce que mon garçon vient d'avoir 2 ans. Oui. Puis, je pense que dans l'époque où on vit actuellement, on est tellement justement axé sur intégrer comme tout le monde, que tout le monde est beau, c'est pas parce que t'as une telle couleur de peau, que t'as un tel size, que t'es plus beau qu'un autre, whatever. Fait que je pense que plus que les années vont aller, moins que les enfants vont être portés à mettre l'accent là-dessus. Mais j'ai aussi l'impression que, toi, tu dis ça parce que toi, t'es comme ça. Oui. Mais j'ai l'impression que, malheureusement, c'est pas le cas de tous les parents. Oui. Puis, ils ont pas tous cette conscience-là. J'ai peur que malgré… Mais tu sais, nous, on s'entoure bien. Fait que nécessairement, comme j'ose espérer que ça va transparaître dans nos enfants. Oui. Je pense que le milieu dans lequel il grandit, ça change tout au niveau de la vision d'un enfant. Oui. Puis, ils disent, dans le fond, ils disent aussi qu'à 4 ans, le désir d'être plus mince apparaît chez les filles. C'est vraiment triste. À 4 ans. Ça, ça me brise le cœur. Comme ça dit qu'elles peuvent déjà cibler une partie de leur corps qu'elles veulent modifier. C'est terrible. 4 ans. C'est mini, là. C'est encore des bébés, là. Oui, c'est ça. Puis, ils sont déjà self-conscious de même, tu sais. Ça n'a comme pas de bon sens. Puis, ça dit, dans le fond, qu'au Québec, 45 % des enfants de 9 ans sont insatisfaits de leur silhouette. Le tiers des filles de 9 ans ont déjà tenté de perdre du poids. Genre, legit, ça me donne envie de pleurer. Ça n'a pas de… 9 ans, mais… C'est terrible, mais, tu sais, c'est sûr qu'avec l'augmentation des réseaux sociaux aussi, oui, ça, c'est sûr que ça ne vient pas nécessairement aider. Puis, malgré toute la body positivité qu'on voit, puis comme les campagnes de justement contre la grossophobie, puis tout ça. Oui. Comme, ça, c'est vraiment nice. Les réseaux sociaux apportent ça de vraiment super positif. Mais j'ai l'impression que, pour ce qui est de la représentation envers nos petites filles, que, genre, des gens qui aiment, qui déalisent… Oui. C'est sûr qu'ils peuvent se comparer à des Hailey Bieber de ce monde, puis à des personnes comme ça que… Puis même pas des gens si connus que ça, juste les espèces de stars des réseaux sociaux. Oui, oui, 100%. Mais moi, ce que j'aime, c'est que je vois quand même des stars des réseaux sociaux qui sont uniques, différents. Puis quand je dis différents, c'est pas, admettons… Tu sais, c'est vraiment le fait que c'est plus le modèle standard de la blonde américaine aux yeux bleus. Non, c'est ça. Il commence à y avoir des vedettes grâce aux médias sociaux. Les vedettes ne sont plus juste des filles minces et blondes. Oui. C'est rendu que tu peux être vedette à n'importe quel corps, finalement, là, tu sais. Oui. Mais c'est fou parce que, je sais pas si… Tu sais, quand on était… Nous, on est nés dans les années 90, là. Oui. Puis, tu sais, Lindsay Lohan, là, elle était une belle populaire dans le temps. Puis quand elle avait fait Freaky Friday, je sais pas si tu te souviens, genre, vendredi… Est-ce que vous rappelez qu'elle change de corps avec sa mère? Oui. Elle a été considérée comme étant en surplus de poids. Hein? Genre en plus 16. Dans cette émission, dans ce film-là? Oui. Mais voyons donc. Elle est minuscule. Mais oui. Ça a pas de bon sens. C'est terrible. Puis juste parce qu'elle a le genre, Christy est… Ben, le genre du grand normal sur le corps, là. Ben oui, là, c'est pas genre un petit chicot comme… C'est ça. Comme, mettons, les filles dans Bring It On. Comment ça s'appelle en français? Je sais pas. La fin de cheerleading. Ah, OK, ouais. Le tout pour le tout. Ouais. Tu sais, ils sont tout mini et tout. Elle est comme un petit peu plus genre… Ouais. …normale. Normal, mettons. Puis ils la considéraient genre comme étant en surplus de poids. Ah, ouais. Genre en état plus 16. Moi, quand j'ai su ça, j'étais genre… Non. Ouais, non, ça a pas de bon sens. Moi, je suis pas à table. Ouais, c'est ça. Mais toi, c'est à quel âge que t'as eu conscience de ton corps, mettons, vraiment, ton corps physique, de quoi qu'il y a de l'air puis tout? Au primaire? Ouais? Ouais. Primaire. Je dirais que… Moi, j'ai commencé à avoir de l'acné vraiment tôt, OK? OK. Genre au primaire, j'avais déjà de l'acné. Ah, ouais. Mes amis en avaient toutes pas. Ouais, non, primaire, c'est jeune. Ouais. Fait que moi, ça, j'ai commencé à être vraiment genre consciente de ce que j'avais l'air parce que ça, ça a commencé à me complexer. Puis je sais pas si c'était comme fin du primaire ou début du secondaire, mais je me souviens qu'à un moment donné, je m'étais pesée. Hum! Pour une raison que j'ignore. Ouais. Puis le moment où j'ai atteint le 100 livres, j'ai commencé à vouloir perdre du poids. Ah, ouais. Mais j'étais toute petite. Mais sans livre, c'est mieux. Sans livre, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je suis quand même 5 et 8, là. Ouais. Fait que comme… Tu vois, moi, on dirait que quand j'étais au primaire, tu sais, il y a des enfants, dès le primaire, qui ont comme des chums blondes, qui s'embrassent. Ouais. Moi, non, là. Moi, primaire, là, je jouais au soccer puis je faisais des fards dans le neige. Ouais. Tu sais, c'était comme… C'était ça, mon primaire. As you should! Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, des becs à jouer, c'était gros, là. La vérité conséquence, la plus grosse conséquence, c'était des becs à jouer, là, tu sais. C'est comme une petite santé world. Ouais, exactement, tu sais. Puis moi, j'avais toujours l'impression qu'au primaire, les gars me trouvaient de leur goût pas parce que j'étais belle physiquement, mais parce que j'étais nice puis je jouais dans les sports puis, tu sais, j'étais comme la fille leader puis tout ça. Fait que j'avais pas l'impression que les gars m'appréciaient pour mon physique. Ils trouvaient cool pour ce que t'étais et non pour ce que t'avais l'air. Ouais. Genre, au primaire, j'ai vraiment senti que c'était ça. Moi, c'est vraiment rentrer au secondaire, mais tu sais, ça a commencé rough, là. Je suis rentrée au secondaire, me suis fait poser des broches. J'ai pris genre, comme, je me suis à 5 pieds 11, la grandeur que je me suis aujourd'hui, j'avais 14 ans, là. Fait qu'à 13 ans, quand je suis rentrée au secondaire, j'étais genre 5 pieds 10 et demi. J'étais échalote bien raide. Tu pensais pas inaperçu, là, tu sais, à l'heure que t'avais, mettons? Non, c'est ça. Fait que j'ai commencé à être consciente un peu de ma sur-grandeur, on pourrait dire, à ce moment-là. C'est sûr que je me trouvais mince, là, dans le sens que tu crèmes... Tu sais, j'ai grandi super vite, fait que je me trouvais mince. Je trouvais pas que j'étais... Mais c'est sûr que moi, étant très grande, le poids sur la balance est nécessairement plus élevé. Tu sais, on s'entend, là. Puis moi, ce qui m'avait un peu choquée, je me souviens que j'écoutais les défilés de Victoria's Secret, là, tu sais. Ah oui, à ça, là, moi, là. Ouais. Ça m'a créé des troubles, là. Ah ouais. Il était bel en tabarnouche, tu sais, puis c'était comme... Tu sais, c'est ça, c'est des modèles inatteignables de comme... Puis tu sais, ils se font arranger, ils se font tout ça. Oui, puis je veux dire, c'est leur vie, leur travail, c'est d'avoir l'air de ça. Exact, c'est ça. Tout ce qu'ils font de leur vie, c'est un but d'avoir l'air de ça, tu sais. Ouais. Puis je me souviens que j'avais été voir, que c'est vraiment spécial, j'avais été sur Google, écrire combien pesait... Candice? Candice, ouais, Candice... Genre la... Ouais, c'est ça. Angel de Victoria's Secret. Exact. J'ai été voir combien elle pesait, parce qu'on était à la même grandeur. Puis elle pesait genre 125 livres. Moi, j'en pesais 135. Mais je mesurais 5, puis 11, on s'en souvient, là. Puis là, j'ai commencé à vouloir genre perdre du poids, là. Parce que j'étais comme... Oh mon Dieu, si je veux être comme Candice, il faut que je pèse 125 livres. C'est terrible. Mais c'est terrible, là. J'avais genre 15 ans, là. Tu sais, ça avait comme pas de bon sens. Moi, j'ai commencé à être consciente de justement mon image à 12, 13 ans, à vouloir perdre du poids à 15 ans. Je me souviens, là, que j'allais à la cafétéria, puis j'avais une carte pour acheter de la nourriture, puis c'était comme un ton, tu sais, 7 $ pour prendre le repas de la journée. Je me souviens plus, peu importe. Mais moi, genre, je prenais juste la salade de fruits, genre. Comme pour perdre du poids, genre. Ah, c'était... C'est terrible, là. Puis la fois que je me suis comme rassurée là-dedans, que comme mon poids est devenu OK, c'est qu'à un moment donné, on était allés dans un voyage d'école. Fait qu'on allait en Espagne, on était comme une trentaine d'élèves, peu importe. Puis il y avait une fille qui était après, comme un genre de 2, 3 pouces moins que moi, mais quand même une grande fille avec moi. Puis on était dans l'aéroport en Espagne, puis on attendait l'avion, puis il y avait une machine, c'est vraiment weird, qui, tu sais, qui prend comme les... Tu prends tes mains sur la machine, tu mets tes pieds nus sur un espèce de truc métal, puis ça passe un genre de rayon, là, rayon X, peu importe, puis ça dit ton... Ta quantité de gras, ça dit ton poids, ça dit tout ça, là. Il y avait ça dans l'aéroport. C'est weird, effectivement. Vraiment bizarre. Je ne vois pas ce que ça, le rapport, là. Moi non plus, vraiment pas. Puis on s'est mis à tout le faire à tour de rôle. Puis là, je me suis rendue compte qu'elle, elle pesait genre 150 livres. Et là, ça a fait comme... Ah! Elle est plus petite que moi. Je la trouve très belle, très comme... Tu sais, physiquement. Oui. Puis elle est beaucoup plus lourde que moi. Donc, je suis correcte. C'est comme si t'étais venue la référence. J'ai fallu que je me compare à quelle... Mais tu sais, j'avais 15 ans. On se rappelle, j'avais 15 ans, là. Mais tu sais, ça démontre à quel point ça nous joue dans la tête rapidement. C'est fou, oui. Jeune. Puis tu sais, moi, quand j'ai vu 9 ans, je capotais, là. Tu sais, c'est comme... C'est un chiffre qui fait peur. Mais j'ai pas de misère à croire. Moi, ça me fait capoter. Moi, ce que je te dis en avant, j'étais zéro concentre de mon poids, là. Mais c'est parce que, tu sais, à cet âge-là, c'est l'âge où tu commences à, justement, vouloir plaire. Oui. Tes amitiés, c'est genre ce qui est le plus important dans ta vie. Tu veux, genre, que les gens t'aiment no matter what, là. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai travaillé en pédiatrie aussi. Puis des petites poulettes, là, de 10, 11, 12, 13 ans qui arrivaient hospitalisées pour anorexie. Non! Parce qu'ils faisaient de la danse. Puis que, là, ils se regardent tous en la hauteur. Puis ils se font comparer. Puis ils se font dire qu'ils ont pris du poids. Puis que, oh, oui, c'est terrible. C'est terrible. J'en ai vu plein, là, des petites filles, là. C'est terrible. Qui sont magnifiques, là. Mais oui. Je pourrais, comme... Ce qu'on a tellement tous... Tu sais, moi, je parle de ma grandeur. Tu sais, moi, j'étais super grande. Ça m'a pas complécuté d'entendre être grande. Mais tu sais, quand même, les gars m'arrivaient aux épaules. Tu sais, c'est comme... Ça crée un certain, comme... Tu te poses des questions. Oui. Puis moi, j'ai vraiment, comme je le répète souvent, mes parents ont vraiment fait une belle job au niveau de ma grandeur. Mes parents m'ont répété sans arrêt que d'être grande. C'était donc bien beau. Puis c'était donc... Mais ça, là, c'est que ça met quand même l'accent sur le physique. Oui. Tu sais, ça met l'accent sur le fait que c'est grâce que je pense à ça que je suis belle. Puis, tu sais, c'est aussi niaiseux que... C'est vraiment bizarre, là, qu'est-ce que je veux dire. Mais moi, j'ai toujours eu peur de, mettons, être paraplégique parce que j'allais plus être grande. Fait que c'est comme si c'était à ça que tu définissais par ça, là. Je me définissais par le fait que moi, ma beauté puis tout ce que je suis vient du fait que je suis unique de ma grandeur. Ah, oui. Longtemps, là. Longtemps, j'étais comme... J'avais vraiment une phobie. C'était le truc que j'étais comme... Oh, mon Dieu, je suis devenu paraplégique. Je suis plus personne. Moi, je me trouvais pas belle de mon visage ou de rien de ça. Et pourtant? Je me trouvais belle de ma grandeur. Ce qui me rend unique. Puis ça, c'est une belle déjà des parents qui ont fait justement en sorte que j'aime ma grandeur. Mais en même temps, je suis comme... Moi, si je deviens... Si je mesure 5 pieds 2, je suis laide. Ah, oui! Je suis laide. Genre, je suis inaperçue. Genre, je suis personne. Je suis juste une parmi tant d'autres. Une parmi tant d'autres. Tandis que ma grandeur, c'est ce qui fait que je suis belle. Moi, c'est le contraire parce que je suis quand même grande aussi. Pas tant comparé à toi. Mais pour la moyenne. Oui, je suis 5 et 8. Je suis plus grande que la moyenne des femmes. Puis moi, ça m'a toujours vraiment complexée. Ah, oui! Ah, oui! Mais moi, si j'avais pu passer entre le mur puis la peinture, je l'aurais faite. Mais ça, je voulais savoir... C'était quoi, mettons, ton évolution à toi avec ton image corporelle? Hi! Hé, moi, là... Attends. Assisez-vous. Oh, bon! Ça a vraiment été, là... Des... Ah, mon Dieu, que ça a été sinueux. C'est fou parce que... T'as-tu des moments clés, genre? Tu peux-tu, mettons... OK, moi, c'est parce que j'ai noté des moments clés. Je me suis noté des comme... OK, voici ça, pourquoi? Puis ça, j'ai comme des moments clés dans ma tête, ouais. Oui. Je dirais que toute mon enfance, si on parle de poids, mettons, toute mon enfance jusqu'à, mettons, 13 ans, j'ai toujours été faite sur un frame de chat, là. OK. Genre, ma tante disait que j'avais des cannes à la place des jambes. Genre, j'avais des poteaux, là. OK. Je n'avais pas de forme, mais j'avais beaucoup d'acné, fait que j'étais déjà complexée. Anyway, mais en tout cas, bref. Puis, quand j'ai rencontré mon premier, premier chum, OK, j'ai eu mon premier chum, j'avais 13 ans, puis j'ai été avec jusqu'à mes 18 ans. Hé, c'est fou, ça. Oui. J'ai eu mon premier chum pendant cinq ans avec lui. J'ai toutes vécu mes premières expériences puis tout ça. Ça a mal fini, puis ça m'a brisée. Mais bref, tu sais, ça a quand même été, somme toute... Oui. Une belle relation. Puis, mais ce petit gars-là, tu sais, c'était un petit gars en pleine croissance qui bouffait sa vie non-stop, OK? Puis qui... Il jouait au hockey puis tout ça. Moi, je ne faisais pas de sport, vraiment. Je faisais de la danse une fois semaine, on s'entend que... Ce n'est pas ça qui te garde active tant que ça, mettons, là. Non. Fait que je bouffais avec. Hum! Et j'ai pris vraiment beaucoup de poids. OK. Et là, je me suis mis à être vraiment self-conscious de mon poids, là. Puis, tu sais, je me l'étais fait dire, là, tu sais, par des gens de mon entourage que j'avais pris du poids puis que... On te le disait-tu de façon comme... Comment on t'en parlait? Tu sais, c'était-tu genre « Oh mon Dieu, ça va, la prise de poids » ou c'était quoi, comme... Bien, des fois, c'était comme des petits commentaires un peu en joke, mais un peu déplacés. OK. Je me suis déjà fait dire « Ah, ça, ça n'a pas de sens. À chaque fois que je dis ça, le monde, ils sont comme mais voyons, c'est-tu bien? » Je me suis déjà fait dire en plein dîner de famille par quelqu'un dans ma famille qu'on m'avait comparé à ma soeur. Ah oui, tu me l'as dit. Puis, on m'avait dit que... Bien, cette personne-là trouvait vraiment que ma soeur était plus belle que moi. Ça, là, quand t'as 16 ans, là... Ça n'a pas de bon sens, pour la vraie. Puis, que tu te fais dire ça devant toute ta famille pendant un dîner, là, tu fais comme « Je veux juste aller m'effacer puis disparaître jusqu'à la fin. » Il y a tellement des choses qui ne se disent pas, là. Oui. C'est fou. Fait que je dirais que par rapport à mon poids, ça, ça a été l'élément qui a fait en sorte que, tu sais, avec aussi, mettons, les hormones, la puberté et tout ça, tu sais, j'ai pris des hanches puis... Fait que je me suis mis à être vraiment consciente de ce que j'avais l'air, mettons, mon poids puis tout ça. Puis, ça a été comme ça, mais tu sais, je me sentais mal, je me sentais coupable, mais en même temps, je restais dans le même pattern. Je comprends. Tu sais, je restais là-dedans. Jusqu'à ce que je commençais à aller au gym, j'étais au cégep, puis là, je suis vraiment tombée dans l'extrême. Oui. Oui. Puis, j'ai déjà dit les mots... Moi, j'en vis les anorexiques parce qu'eux sont capables de ne pas manger puis pas moi. J'avais vraiment des problèmes. Je me privais. Oh, mon Dieu! Oui, non, j'avais vraiment des problèmes. Mais c'est tellement... Je suis sûre qu'il y a d'autres filles qui ont pensé ça. Ou des filles, admettons, qui disent, admettons, « Ah, moi, mettons, personnellement, tu mets une brosse enande dans le fin fond de la gueule puis je ne vomis pas. » Oui. Genre, je ne vomis pas. Puis, je suis sûre qu'il y a déjà des filles qui se sont dit, « J'aimerais donc que ce soit plus facile de vomir, mettons. » Oui. C'est horrible. Je me privais vraiment beaucoup puis je finissais par binge. Ah oui. J'ouvrais des épisodes de binge incroyables. J'ouvrais mes armoires puis je bouffais tout. Ça, je n'ai jamais compris. Ça, c'est un concept... Il faudrait que j'aille une personne qui soit une psychologue qui vient sur le podcast qui viendrait m'expliquer ce qui se passe dans le cerveau. Parce que moi, je n'ai jamais vécu d'épisode de binge. Je ne sais pas c'est quoi binge. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Je n'ai vécu des périodes de restriction. Moi, c'était plus comme de, mettons, favoriser vraiment les bons aliments. J'ai vécu des périodes où, mettons, non, je ne mangerai pas de poutine, pas parce que c'est des calories, parce que ce n'est pas des bons aliments. Mais je n'ai pas vécu de période de binge parce que je me permettais quand même du sucre « santé ». Je ne me privais pas au point d'avoir des besoins impossibles à contrôler. Oui. Moi, je t'ai rendu au point où si je t'ai rendu à telle heure dans ma journée puis que je n'avais pas mangé, je me félicitais. Oh, mon Dieu! Parce que je mangeais, genre, une pomme. OK. Puis là, bien, finalement, le soir venu, bien, comme mon corps, il me disait « T'as besoin de manger. » Puis là, bien, genre, j'ai bouffé. Puis tu sais, dans des épisodes comme ça, là, comme tu vois noir, là. Genre, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais puis là, tu manges, tu manges, tu manges puis après ça, tu fais comme « Oh! Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? » Oui. Oui. C'est terrible. Puis c'est quand, admettons, là, c'est vers quelle période, de ta vie, mettons, vers la début vingtaine? Oui, début vingtaine. Puis là, c'est quand que ça a évolué? Est-ce que, mettons, ça a évolué avec le fait d'être en couple avec David? Ça l'a-tu évolué comme... Eh bien, j'ai consulté. OK. J'ai consulté. J'ai fait beaucoup de développement personnel aussi. OK. Puis on dirait qu'en commençant à prendre soin de moi, c'est comme si... Je ne veux pas que ma confiance en moi-même a augmenté aussi. Puis c'est comme un gros processus qui s'est fait dans ma tête qu'à un moment donné, comme c'était pas correct aussi, puis j'ai juste... Là, je suis tombée plus dans l'orthorexie à ce moment-là. Après, tu sais, l'obsession à bien manger puis tout ça. Oui. Comme je mangeais plus de frites, plus de... Tu sais, rien. Oui, oui. Ça serait comme comme j'ai fait là. Conspiré mobile, si on veut. Puis éventuellement, en étant dans une relation saine, effectivement, bien, ça a tout changé aussi. Hum-hum. Donc là, j'ai comme repris le contrôle de mes habitudes alimentaires, puis... Oui. Je suis redevenue... Bien, on pourrait dire saine dans ta tête, là. Saine. Parce que c'est pas une question de corps rendue là, parce que t'es peut-être plus... Tu peux être plus petite, plus grosse, plus grande... Tu sais, pas plus grande, mais comme plus... C'est plus... C'est une question dans ta tête. C'est juste dans la tête. Mais oui, 100%. Puis, tu sais, les modes aussi évoluent tellement avec le temps que ce qui est considéré comme beau une période, tu sais, comme moi, je me souviens que... Tu sais, on dirait que moi, dans ma tête d'ado, ce qui était beau, c'était une fille ultra mince, comme... Rachidique, genre. Oui, ultra mince. Puis là, ce qui est devenu beau, c'était les grosses fesses, les grosses hanches. Tu sais, comment ça pour suivre cette mode-là? C'est impossible. Non. Tu peux pas suivre ces modes-là. Tu sais, j'en ai fait un genre de résumé, là, de l'évolution de l'image corporelle dans la société au fil des années. Puis, il y a Klein-de-oeil qui a fait un super bon article aussi à ce niveau-là que j'irai vous mettre dans la description. Mais j'ai parti de comme début du 20e siècle, mettons, les années 1900. Puis, ils disent que, dans le fond, dans ce temps-là, c'était vraiment... Les femmes recherchaient des courbes accentuées. Ils venaient utiliser des corsets, tu sais, pour avoir les courbes accentuées puis tout ça. Puis que l'image idéale, dans ce temps-là, c'était vraiment comme être... avoir des courbes, tu sais. Puis, on le sait, ça a été comme aussi le fait de... pour avoir des enfants, bien, c'était bien vu d'être bien portante puis tout ça. Puis les premiers artistes, même avant les années 1900, tu sais, quand on regarde des sculptures à Rome puis tout ça, les femmes qui sont dans des sculptures ne sont pas rachidiques. Au contraire, elles ont du gras, elles sont bien portantes parce que c'est ça qui était considéré comme bien pour avoir des enfants, tu sais. Puis après ça, il est arrivé les années 1920 puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de le voir que le look androgyne, les coiffures courtes, tu sais, le look genre très carré, tu sais, aucune définition, tu sais, juste comme androgyne, oui. Ça a vraiment eu un changement dans la perception comme de la beauté féminine qui n'était plus juste relié comme au fait de le corps mais plus comme le soin, le soin de prendre soin de comme de ta peau, de tes cheveux. Puis le look androgyne, après ça, il y a eu, dans les années 1970, le mannequin comme le plus connu, c'est Twiggy. Je ne sais pas si... Ça dit-tu quelque chose? Non, ça ne dit rien. Si vous allez voir sur Internet, moi, je l'ai vu, j'ai fait, ah oui, ça, c'était le look justement, ultra mince. Le look, la fille, elle est excessivement mince. Années 80, on arrive dans le mode du culte du corps sculpté et athlétique. Les vidéos d'Ariobi puis tout ça. Comme physical. Oui, l'esthétique musclée, tonique, toute la santé, forme physique. Là, on arrive dans ce mouvement-là qui est vraiment relié à ce qui est hot, c'est d'être en shape. La musculation. La musculation. Puis l'huile sur le corps. Ah, oui? Oui, on arrive vraiment dans cette période-là. Après ça, l'année 1990, la mannequin la plus connue dans ces années-là, c'était Kate Moss. Puis elle était popularisée pour son image plus justement maigre et un peu comme grunge, un esthétique décontractée, naturel. Comme, mettons, avoir les pantalons en taille basse. Fait que là, il fallait que tu sois super mince parce que si t'as un bourrelet, ça marche pas. C'est plus beau. Supposément que c'est plus beau. Fait que vraiment dans ce côté-là, c'est ça que nous, on a connu dans les années 90, vraiment le côté excessivement mince. comme, je me souviens que moi, mes mannequins que je regardais, c'était des filles. Tu jouais-tu l'émission américaine, American Next Top Model? Ben oui. Ça, ça a-tu marqué ta vie? Genre comme, il critiquait une fille qui avait un pourcentage de gros de genre 2 % même. Ça avait aucun bon sens. Puis les filles tombaient sans connaissance dans les émissions parce qu'il manquait de nutriments. C'était à la télé. Puis nous, on a vu ça. Ça avait comme pas de bon sens. Non seulement on a vu ça, mais on a vu ça dans une étape de notre vie où... Ah, crucial. Oui! On est en train de forger notre identité. 100 %. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Oui. Puis là, justement, il arrive, il parle du 21e siècle en disant que l'événement de mes médias sociaux va quand même justement amener une diversité, comme tu disais au début. Ça amène une diversité de corps. Ils mettent en lumière la beauté sur toutes ses formes et tout ça. puis on revoit un peu les normes puis on se rend compte que quand tu regardes des artistes, maintenant, il y a une panoplie de corps différents. Ça suit quand même des modes. Si tu regardes Kim Kuroshen, quand tu la vois à différents galas, tu vas voir qu'elle suit, qu'elle va venir avec ses vêtements modifier l'aspect de ses formes de plus petites à plus larges pour suivre la mode. Ça fait qu'il y a quand même des modes, mais au moins, on voit une plus grande diversité dans le corps, mais reste qu'on ne se mentira pas. La minceur est encore ce qui est considéré comme... On ne peut pas mentir en disant que ce n'est pas ça. Il n'y a pas possible qu'on venait me relancer des roches en me disant qu'en ce moment, non, ce n'est pas vrai. On considère que les gros sont aussi des beaux corps que les minces dans la tête de tout le monde. La plupart des femmes de nos âges ne veulent pas avoir un corps gros. Malheureusement, c'est comme... Si les gens n'étaient pas encore à la recherche de la minceur autant, la culture des diètes ne ferait plus autant d'argent. Et pourtant, quand on regarde à l'entour de nous, toutes les compagnies de perte de poids, excuse-moi, mais ils ne seront pas en faillite. exactement. C'est ça. On ne se mentira pas en disant ça. La seule chose, c'est de... Moi, j'ai l'impression que ce que je remarque, c'est aussi que l'image corporelle n'est plus seulement sur l'aspect de la minceur, mais beaucoup sur l'aspect d'avoir une belle peau, d'avoir des belles dents, d'avoir des beaux cheveux. Maintenant, c'est comme... Il faut avoir une image corporelle belle à tous les égards. Global. Global. Je trouve que moi, les médias sociaux, ça m'a amené une pression qui n'est pas au niveau de... En même temps, je suis privilégiée au niveau de mon corps. Je suis mince naturellement. Peut-être que c'est pour ça que ça ne m'affecte pas autant. Mais moi, ce qui m'affecte, moi, ça a été ma peau. Ma peau, ça a été un gros, gros défi d'image corporelle. Je travaille encore à accepter de sortir de chez moi sans maquillage. Comme... Encore, j'y travaille. Puis pourtant, j'ai une très belle peau. Oui. J'ai un bouton par mois puis that's it. J'ai une très belle peau. J'ai fait, bien sûr, la cutane, tout ça. Je pourrais en faire un podcast aussi si ça vous intéresse. Mais j'ai travaillé très fort sur ma peau. J'ai eu des up and down d'acné. J'ai eu des très grosses périodes. J'ai pris la cutane et j'ai eu une grosse période d'acné et tout ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus affectée, c'est ça. Puis tu sais, ça en était au point que ma peau m'obsédait tellement que le moindre petit point, le moindre petit... il fallait que je l'enlève, il fallait que je mette un masque, il fallait que je fasse quelque chose. Ma peau m'a obsédée, tu sais, vraiment. Puis moi, j'ai été aussi... Mon évolution à moi, c'est vraiment comme... Quand j'étais jeune, tout allait bien. Pour vrai, j'avais aucun... Moi, mon primaire, je ne me souviens pas d'avoir eu des pensées négatives sur mon aspect physique. secondaire, les broches, pas de seins, pas de règles. C'est niaiseux, mais moi, de ne pas avoir eu de règles avant mes 16 ans, ça m'a quand même vraiment affectée. Pas de hanches, pas de... Puis, j'avais des amis qui étaient particulièrement bien développés, mettons. Toutes mes meilleures amies, c'était les faits qui avaient les plus gros seins. Genre, ils vont se reconnaître. Comment se comparer? Toutes mes meilleures amies dans ma vie, c'est comme si... Il y a des gens qui sont toujours amis avec des taureaux, des béliers ou whatever. Moi, je suis tenue avec des gros seins. Aujourd'hui. Non, c'est ça. Mais je te dis, ça a été genre toute mon adolescence. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu des amis qui avaient des gros seins. Puis moi, je n'avais pas, pas des petits seins. Je n'avais pas de seins. Juste pas. Avant, genre, 19 ans. C'est comme... Ça m'a quand même vraiment affectée ça. J'ai longtemps pensé à avoir des faux seins. Je travaillais dans le monde des bars. Donc ça, ça m'a affectée vraiment beaucoup. Ce qui m'a aidée, c'est vraiment niaiseux. Mais quand j'ai eu mes premières règles et tout ça, moi, ce qui a vraiment vite poussé, c'est mon arrière-train. Mes fesses. Puis je me faisais dire quand je travaillais dans les bars que j'avais donc bien des belles fesses. Puis c'est comme... Ah, c'était ça mon attrait. Ah oui. Vraiment. Dans les bars, les boss des bars, les autres barmaids, les autres barmen, ah, les fesses à Isabelle. Ah, les fesses à Isabelle. C'est fou pareil, hein? Puis tu sais, mes fesses pour vrai sont correctes, mais genre, sans plus, dans le sens que je n'ai pas un... Je ne suis pas Kim Kardashian, tu sais. Fait que j'étais comme... Ah ben, tu sais... Mais comme jamais, moi, je dirais ça à quelqu'un. Moi, je me disais d'abord, c'est un ormonde différent. C'est trash. Oui, c'est trash en tal. Puis c'est comme... Tu n'as pas idée. C'est comme si ça avait fait en sorte que mes seins, ça me dérangeait moins. Oui. Vu que j'avais d'autres choses. Puis j'ai l'impression que des fois, on se compense de même. Tu sais, on fait, mettons, ah, je n'ai peut-être pas ça, mais j'ai ça. Mais on ne devrait pas parler comme ça. On devrait juste être satisfait de tout. Tu sais, maintenant, pour vrai, j'ai une très belle image corporelle. Je pense que moi aussi, ma relation m'aide beaucoup là-dedans. Tu sais, j'ai un chum que... Plus dix livres, moins dix livres, il ne s'en rend pas compte. Il me dit tout le temps que je suis belle. Il me dit tout le temps que je suis donc attirante. Puis il me complimente aussi sur d'autres choses. Tu sais, mon chum a une belle capacité à me complimenter sur plein d'affaires. Une belle intelligence émotionnelle. Bien, je pense qu'on va travailler ensemble là-dessus. Tu sais, moi, je suis une personne qui a eu beaucoup, beaucoup de compliments de ma famille. Je suis dans une relation familiale qu'on n'a pas beaucoup de toucher, mettons. On ne se donne pas beaucoup de câlins, whatever, mais on se donne beaucoup de compliments. On est très fiers. On s'applaudit beaucoup puis tout ça. Puis je pense que j'en avais besoin de ça. Puis mon chum, quand ils m'ont rencontrée, il était comme, lui, c'est l'inverse. Chez eux, on le sait qu'on s'aime tous puis on n'a pas besoin de se le dire. On n'a pas besoin de se dire qu'on est beau puis qu'on est donc fiers de soi. C'est comme ça va de soi. Oui. Ça fait qu'il n'était pas habitué de complimenter. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup trigger notre début de relation pour ça. Je l'ai tellement travaillé. J'ai tellement dit, Olivier, moi, il me faut des compliments. Il m'en faut, il m'en faut, il m'en faut que maintenant, il le fait. Il a comme appris mon langage de l'amour finalement. Puis c'est niaiseux aussi, mais maintenant, la relation a beaucoup changé avec mon corps du fait que je veux des enfants. Mon corps n'est plus une machine à attirer le sexe opposé. Mon corps est une machine à créer des bébés. C'est comme ça que je le vois. Ça fait qu'on dirait que moi, je n'ai plus envie d'être belle, d'être... Non, je veux que mon corps soit en santé pour accueillir un bébé. Oui. Puis ce changement de shift-là, il est malade. Oui. Il est fou. Parce que... Puis aussi le fait que, vu que justement, je suis dans une relation qui est tellement stable, qui est tellement saine que genre, moi, pour vrai, mon chum, il me laisse demain, puis je fais le saut en tabarnouche. Tu sais, je suis comme, voyons! Tu sais, comme, je ne le prends pas pour acquis, mais un peu. comme, ça ne se peut pas. Non, ça ne se peut pas. C'est ça. Ce n'est même pas dans les options. Non. Puis moi, je laisse, puis qu'il ne me trompe aucune... Genre, c'est zéro dans le spectre du possible. Donc, ça fait en sorte que je n'ai pas besoin de comme mettre... Tu sais, même que moi, je sois en robe de chambre, t'oclède sur la tête. Fait qu'on dirait que j'ai moins le besoin de me sentir attirante. Tout ça, tu sais, même quand je sors de chez nous, je m'en fous que le gars me trouve belle ou non. tu sais, moi, je m'en chum puis je suis ben là. Fait que je pense que j'ai moins besoin de cet outil de séduction-là qu'est le physique. Donc, j'ai un aspect, une façon différente de voir mon corps. Puis une autre chose que j'ai réfléchie, parce que ce podcast-là m'a vraiment amené, cet épisode-là m'a amené à comme vraiment beaucoup de réflexions, du fait que je suis un modèle et une influence sur les réseaux sociaux et que je... Tu sais, moi, je n'aimais pas de filtre depuis toujours sur mes stories, genre la dernière fois que j'ai mis un filtre, c'est en 2018, genre, tu sais, je ne mets pas de filtre, je me présente souvent sans maquillage dans mes stories. Je suis plus facile de me présenter sans maquillage dans mes stories que dans le public. Et mon Dieu, moi aussi, 100%. je n'ai pas une grosse plateforme comme la tienne loin de là, mais en même temps, moi aussi, je ne suis vraiment pas gênée de ne mettre pas de maquillage dans mes stories, pas de filtre. Pourtant, ça reste. C'est bizarre. Versus que comme quand je vais à l'épicerie, on dirait que je suis un peu plus... Soignée. Oui. Mais moi aussi, même affaire. Puis je pense que c'est le fait que je veux être un modèle, que les gens se sentent bien de consommer mon contenu, fait en sorte que je veux leur montrer comme tous les aspects de moi. Ah, puis que les gens, ils puissent s'identifier à quelqu'un de normal. Genre que tu n'es pas comme out of this world, genre inatteignable. En tout cas... Tu sais, je comprends que pour certains aspects, mettons, j'ai une génétique qui fait que j'ai des abdos très proéminents que d'autres n'auront pas. Peu importe qu'ils travaillent comme moi, qu'ils font le même workout, peu importe. Mais j'essaie de montrer justement un peu plus tout le reste de mon naturel qui fait que je suis comme toi, le mon-ci, des fois je me lève puis j'ai un bouton. Puis moi aussi, ça m'arrive de comme avoir les cheveux complètement dégueulasses. Puis moi aussi... Fait que j'essaie vraiment d'être le plus naturel possible pour montrer justement que tu n'as pas besoin d'avoir une perfection physique pour réussir. Tu sais, oui, j'aime ça me mettre belle. Puis tu sais, il y a des gens qui font des défis sans maquillage 365 jours. Pas mon style. Tu sais, moi j'aime ça. Je ne me mets pas belle, je ne me maquille pas pour les autres. J'aime ça. Je trouve ça le fun. J'aime ça tester des produits. J'aime ça... Tu sais, c'est un domaine que je ne parle pas beaucoup, mais moi, ce que je consomme le plus sur TikTok, c'est des vidéos de make-up et des vidéos de livres. De livres, oui. Oui, des suggestions, en mettons, des filles qui font des résumés. Moi, en ce moment, ma TikTok-euse préférée en ce moment, c'est Maridouce Giguère. Je te dis bonjour, Maridouce. C'est quoi de ça? C'est ma maquilleuse. C'est elle qui est venue maquiller et tout ça. Depuis que je l'ai connue, c'est TikTok, parce qu'elle a exactement les deux sujets que j'aime le plus, le make-up et les livres. Elle lit genre des livres à la vitesse de la lumière. Puis elle est un peu le même genre que moi, des livres un peu de romance, mais aussi des trailers, mais aussi... Elle est un peu diversifiée. Moi, j'aime ça écouter sur TikTok des... genre de... un peu pas des rhumés complets, mais vraiment comme ce qu'elle en a pensé, tu sais, les opinions et tout. Ça me guide dans mes lectures. Après, ça me donne des want to read, beaucoup trop longues listes de want to read. Mais bon, ça... Fait que moi, on dirait que... C'est où je m'en allais avec ça? Que... Oui, j'aime ça le maquillage. Tu sais, je me maquillerais pas plus. Genre, j'aime ça. Tu sais, je trouve ça le fun. J'aime prendre soin de... Je veux prendre du temps pour ça. Fait que je le ferais pas, pas, mais je veux le faire moins puis je veux le faire juste pour moi, mettons, justement. Tu sais, c'est important pour moi ça. Pas par pression. Non. De la société. C'est ça. Puis, j'avais envie aussi qu'on parle un peu de pourquoi, justement, l'image corporelle a commété, on s'en soucie autant. Tu sais, dans le sens que j'ai lu, justement, vraiment des articles super intéressants sur ça, que les filles puis les femmes, pourquoi elles se soucient autant de leur image corporelle, c'est vraiment à cause des commentaires reçus sur leur image corporelle, positif ou négatif. C'est à cause de ça que les gens se soucient. Fait que quand les gens disent ne faites pas de commentaires sur le poids, tu sais, il y a beaucoup de nutritionistes qui disent ça, ça n'a pas sa place. Puis, il y a des gens qui vont répondre, bien là, on a le droit de féliciter les gens s'ils veulent perdre du poids puis tout ça. Non. Ça va mettre automatiquement un alarme dans la tête de la personne que si elle perd du poids, elle est en succès puis si elle ne perd pas de poids, elle est en échec. Puis, ils disent dans le fond qu'il y a une étude qui a été menée au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui rapporte que 38 % des adolescents disent avoir reçu des commentaires négatifs sur leur poids de la part de leur entourage, parents, frères, amis, peu importe. Puis, c'est sûr que quand tu reçois des commentaires négatifs sur ton poids, que ce soit une petite blague ou peu importe, ça te reste dans la tête. Bien oui. Ça te reste dans la tête. Un seul peut te rester dans la tête. Ça peut te marquer à jamais. Bien oui. Fait que moi, pour vrai, j'ai un épisode, OK, que, mettons, justement, mes seins me dérangeaient mais plus ou moins jusqu'à un épisode où ils ont commencé à me déranger profondément. Puis, c'est à cause d'une de mes amies du second... Bien, on va la mettre dans le gros guillemet, une fille de mon secondaire que les gens de mon secondaire vont peut-être reconnaître. Tant mieux, ça se sent visé. Je vais te raconter l'histoire, c'est vraiment con, OK? C'est une histoire assez con, mais moi, ça m'a affectée comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est à partir de ce moment-là, je fais des recherches sur Google pour des faux seins et tout. On est dans une pratique de pièce de théâtre parce que moi, je faisais partie de la pièce de théâtre de secondaire 5 pour ramasser de l'argent pour notre bal et tout ça. Puis, on pratique les finales, c'est genre à deux jours du show, c'est full stressant puis tout ça. Puis, on est rendu bien à l'aise dans nos rôles, on sait ce qu'on fait, on peut faire des petites blagues de temps en temps puis c'est pas grave, on est rendu bien. Et là, il y a une scène où elle doit amener comme un genre de petit coffre avec, je me souviens, plus quoi que ça voulait dire, peut-être qu'il y avait une clé là-dedans, je ne sais pas trop quoi, OK? Puis, dans le coffre, il y a de la paille puis par-dessus, il y a l'objet qu'on doit comme, en fait, c'est une pièce de théorie sur des pirates, peu importe, on s'en fout du sujet. Puis, elle arrive puis elle doit me le donner puis faire comme, tu sais, le coffre pour toi. Puis là, elle me le donne puis elle l'ouvre puis en joc, elle dit, un peu de paille pour votre buste, madame. Parce que je n'avais pas de seins puis qu'il aurait fallu que j'aille du rembourrage pour mes seins. Cette réplique-là, elle est restée dans ma tête pendant genre cinq ans. C'est fou, hein? Comme ça. Puis là, toute la gang est partie à rire, là. Tous les autres comédiens de mon âge, de mes, entre guillemets, amis, on va dire collègues du secondaire parce que je ne veux pas les définir comme des amis, sont tous partis à rire, là. C'était drôle, là, de dire que je n'avais pas de seins. Tu as réagi comment? J'ai été stoïque puis ce que j'ai surtout réalisé, c'est que c'était tout prémédité. Elle en avait parlé aux autres puis les autres étaient au courant qu'elle allait faire cette blague-là sur moi. Ah, ouais. Ça, c'était ma entre guillemets meilleure amie du secondaire. Shame on you. Hum-hum. Ça, ça m'a marquée. Quand vous pensez qu'une seule blague, un seul commentaire n'est pas grave, c'est excessivement grave. Ouais. Ça m'a marquée cinq ans. J'ai fait des recherches à Internet pendant cinq ans. C'est triste. C'est très triste. Imagine aujourd'hui, tu pourrais avoir eu une augmentation mammaire. La regretter. Que tu la regretterais. Ouais. À cause d'une personne qui m'a fait croire que j'étais pas correct parce que j'avais un petit buste. Ouais. Tu sais, c'est triste, là. Puis c'est pour ça que, tu sais, hum, c'est plate, mais comme les commentaires, effectivement, ça n'a pas sa place. Tu peux dire à une personne... Moi, maintenant, là, je me force, OK, puis j'essaie de vraiment le... Même si on se trouve sur les... Mais quand je fais des commentaires sur les réseaux sociaux, j'essaie de dire des mots comme « t'es rayonnante ». Euh, t'es... » J'ai dit à la Léonie, j'ai dit « Hey, tes photos sont majestueuses ». Ouais. Parce que j'essaie de trouver des mots qui veulent pas dire que c'est parce qu'elle est belle physiquement que... Non, la photo dégage. Tu dégages le bonheur. T'es rayonnante. Puis tu sais, même le mot « t'es magnifique », je trouve qu'il est mieux que « t'es belle ». Ben oui. Parce que « t'es magnifique », c'est genre... C'est un tout, là, tu sais. Fait que moi, j'essaie de trouver des mots qui sont... qui vont justement venir pas mettre un... un aspect que la personne, elle est en... c'est positif, ce qu'elle montre par sa beauté, mais plus parce qu'elle dégage. Tu sais? Puis tu sais, je veux dire, dans le « day to day », il y a tellement de choses sur lesquelles on peut complimenter quelqu'un outre son physique. Oui. Tu sais, même avec nos enfants, tu sais, Mathias, il y a deux ans, puis je peux pas m'empêcher de dire « 72 fois par jour qui est beau » parce que c'est la première chose que j'ai vu toute ma vie, là. Mais comme, en même temps, j'essaie vraiment aussi de prendre le temps de lui dire que je suis fière de lui pour autre chose que ce qu'il y a l'air. C'est ça. « Ah, je suis fière de toi, mon amour, t'as fait ça. » Oui. « T'es gentille quand tu fais ça. » « Maman, elle aime ça quand tu fais ça, tu sais. » Oui. Pour autre chose que justement juste qu'est-ce qu'il y a l'air parce que c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur le physique, puis... Oui. Mais tu sais, moi, j'avais mis en dernier, pour parler en dernière, à la fin du podcast, des genres de conseils pour justement améliorer notre propre image corporel. Puis un des conseils qui vient avec ça, là, c'est que je pense que les gens ne seront pas capables de changer leur discours, faire des commentaires autres que la beauté si eux-mêmes, ce qui s'accorde comme importance, est quasi basé entièrement sur leur beauté. Fait qu'il faut changer, il faut prendre conscience de ce qui est vraiment important. Puis tu sais, je faisais l'exercice à une retraite, je pense qu'on fait ça, j'ai dit, pouvez-vous m'écrire sur une feuille ce que vous recherchez chez le sexe opposé ou si t'es homosexuel, chez la personne avec qui tu voudrais être, mettons, moi, une liste de ses caractéristiques. Puis 97 % des gens à la retraite, s'il y avait un critère qui était physique, c'était bon, là. Puis je leur ai dit, je suis comme, vous, dans le fond, vous voyez que les critères que vous mettez sont à grande majorité pas reliés au physique, mais ce que vous considérez le plus important quand vous vous présentez dans une date ou dans... c'est ce que vous dégagez physiquement. Bien oui, 100 %. Puis le nombre de fois dans ma vie que j'ai dit, « Cet gars-là, physiquement, si je prends juste son physique, c'est loin, mettons, d'être le plus beau gars du monde, mais ce qui dégage, je le trouve super attirant. » Oui. As-tu déjà écouté District 31? Oui, mais pas au complet, mettons, mais oui. Moi, je suis une grande fan. OK. Je les ai écoutés tous les épisodes et plusieurs fois. Plein d'auditeurs doivent être des grandes fans de District 31, oui. Mais genre, Patrick Bissonnette. Genre, le policier. Oui, le policier, oui. Non, moi, je le trouve pas beau. Non, c'est pas le plus beau gars. Mais je trouve pas qu'il dégage non plus dans l'émission. Ah, mais ça, c'est parce qu'il y a des apodités. Ah, OK. Il y a des spices. Ah, oui. Là, pour vrai, il vient pas. Mais moi, l'autre jour, j'écoutais un... Pas sur TikTok, sur Instagram, en réel, il y a une toune que j'aime vraiment beaucoup. Puis le chanteur de cette chanson-là, il promote sa chanson en faisant toujours comme... Il met sa face full proche de l'écran puis il fait juste comme dire genre, « You want to feel good today? » Puis il passe sa toune, genre, puis son sourire, OK? Puis ce qui dégage, puis son bonheur, là. Oui. Le gars, là, tu le vois dans la rue, c'est pas mon genre de gars physiquement d'habitude, là. Vraiment pas. Mais son bonheur qui dégage à chancer sa chanson puis son sourire qui va jusqu'à ses oreilles, là. Je suis comme, « Oh, mon Dieu, Seigneur! » Oui, ça vient chercher quelque chose. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je suis comme... Essayez de prendre conscience de ce que vous dégagez ne vient pas nécessairement de votre physique. Puis si vous pensez encore que ce qui est le plus important de ce que vous dégagez, c'est votre physique, bien, c'est ça que vous allez complimenter chez les autres parce que c'est ça que vous allez remarquer parce que vous accordez une importance pour vous. Ben oui. Fait que, il faut changer ce qu'on valorise chez les autres pour arrêter de se juger soi-même. Si tu valorises chez les autres tout le temps la beauté, bien, c'est ça que tu vas valoriser chez toi aussi, là. Tu sais, à bout de ligne, si tu t'entoures juste de belles personnes qui sont vraiment laies à l'intérieur, tu vas être malheureux de toute ta vie, là. Bien, je pense que les gens, ils ne s'entourent pas de personnes semblant belles. Je pense que c'est pas un truc que les gens se disent, « Ah, il faut choisir peut-être quand on est au primaire ou au secondaire, je ne sais pas. » Mais mettons, là, mettons, toi, tu te dis, « Moi, là, je veux juste prendre toutes des belles personnes qui s'entourent pour m'entourer. » Ben, tu te rends compte vite que ce n'est pas de ça que tu as besoin pour être heureux. C'est ça. Puis le dernier conseil que moi, j'avais envie de donner, là, c'est de cesser de juger les autres sur leur... peu importe quoi, sur leur physique. Même un petit jugement, genre, mettons, comme tu regardes quelqu'un puis dans ta tête, tu fais un jugement sur comme, « Oh, elle a dormi dans la croche. » « Oh, euh... » Juste dans ta tête, là. Tu ne le dis pas, là. Mais si dans ta tête, tu fais ça, tu vas tellement juger toi-même plus, là, que moi, quand j'ai arrêté, justement, de... Ben, je le faisais, là. On le fait tous, là. – Inconsciemment, moi. – Je le fais encore, là, dans le sens que je suis sûre qu'inconsciemment dans ma tête, je fais encore des petites remarques. Mais de travailler à vraiment moins juger les autres a fait que je me juge beaucoup moins puis que quand, mettons, je vais donner un exemple vraiment idiot, OK? Mettons, puis je pensais à ça parce que j'ai chaud ici dans le local, les amis. Il fait tout le temps chaud dans ce local-là, OK? Quand, mettons, quelqu'un a des traces de sueur en dessous de ses bras, là, puis que tu as juges sur ça, là, à quel point, toi, tu vas être self-conscious quand tu vas avoir des traces en dessous des bras, mais à quel point tout le monde en a puis qu'on s'en fout au final? – C'est juste une réaction naturelle du corps humain. Fait que si je cesse de juger les autres puis je vais juste faire comme, bien non, bien, c'est normal, mais moi, quand ça va m'arriver, je vais bien moins accorder l'importance puis je vais être bien moins gênée de ça puis je vais être comme, bien, si la personne ne pense pas que c'est normal, c'est elle la conne, c'est pas moi, là. Fait que de venir enlever justement tes jugements, c'est le meilleur conseil que je peux donner pour améliorer ton image corporelle. – Moi, j'aurais comme conseil d'arrêter de faire du body checking. – Ah oui, tellement. – Du body checking, de s'analyser sous tous les angles possibles puis de se regarder à deux pouces du miroir pour regarder si les pores sont aussi grosses qu'hier. – Puis se plier les triceps. Moi, les filles qui font ça, même, ah, je suis pleine de gras, là, d'intriceps. – C'est de la peau. – C'est de la peau. C'est de la peau et de la gravité, ma mère. La gravité! Genre, c'est ça qui arrive, là. Fait que ta peau va finir par tomber, peu importe le muscle qui est en dessous. – Oui, c'est ça. – Fait que c'est comme ça. Fait que là, arrêtez de vous checker le moindre peau qui pend. Hé, si tu t'assoies puis t'as pas de pli sur le bedon, là, il y a un problème, cher. – Parce que même, les gens qui ont juste de la peau peuvent avoir des plis. – Mais oui! – Tu comprends? – Mais moi, j'ai des plis puis je suis pleine d'abdos, la gueule! – Oui, c'est ça. Ça n'a pas rapport. – Genre, c'est important d'avoir de la peau qui s'élastique puis qui s'élastique. Fait que je suis tellement d'accord avec toi. Puis moi, c'est vraiment... il faut que je le fasse. Bien, en fait, je pense que beaucoup de femmes doivent le faire à nouveau de leur peau. C'est essayer de checker la peau du visage comme des espèces de mongoles. On a toute la texture, on a toutes des boutons, on a toutes des petits points noirs. C'est normal. – C'est normal d'avoir des pores. – Oui, c'est ça. – Le visage, si tu n'en avais pas, là, tu aurais un problème. – C'est ça. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. C'est essayer de tout checker ses petits défauts. – Mais s'analyser sur tous les angles possibles à un moment donné comme lâcher prise. – Oui. Tu sais, comme, on a toutes... Tu penses que tu es unique d'avoir un oeil plus petit que l'autre? Non. – Non, on est tout fait de même. – Tout le monde est fait de même. Puis comme, tu sais, je pense que... On n'abordera pas le sujet parce qu'on peut en parler pendant encore une heure, mais le sujet des chirurgies et ces choses-là, tu sais, comme, ce que vous voyez, n'oubliez pas que, comme, non, il n'y a peut-être pas de filtre, mais il y a peut-être d'autres choses. – Oui, oui. Ça peut être modifié. – Modifié. Il y a peut-être du maquillage, il y a peut-être beaucoup de chirurgie, d'ailleurs, ça. – Des injections. – Des injections. – Des botox. – C'est rendu tellement facile de tout ça. – Du maquillage. – Oui. Fait qu'il ne faut pas se comparer à tout ça. – Et puis, on va se dire, juste l'angle à laquelle tu prends la courte dans la miroir. – Oui, 100 %. Exactement. – Il y a moyen de cacher bonnes affaires. – C'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde. Comme tu dis, le body checking vraiment a cessé comme ta personnalité qui inclut ce que tu dégages, qui inclut ton sourire, qui inclut tout ça. C'est vraiment le plus important. – Oui. Puis, suivez des comptes sur les réseaux sociaux qui vous font du bien et non qui vous font sentir mal ou qui vous font… – Moi, je l'ai déjà dit de ne pas me suivre. C'est que si je vous cause des complexes. – À chaque fois que vous regardez mon contenu, vous fermez votre cellulaire, vous êtes moins bien, cessez de me suivre. – Non, c'est ça. Priorisez les comptes qui vous font sentir bien. – 100 %. 100 %. Puis, ma recommandation, dans le fond, c'est que je suis allée voir sur… Dans le fond, je faisais des recherches, tu sais. Puis, il y avait Katia du blog La Recette Parfaite qui a fait un genre de gros review du programme « J'améliore mon image corporelle » avec le docteur Charlotte Gamache qui est une psychologue spécialisée en images corporelles et troubles de l'alimentation. Puis, dans le fond, elle a fait vraiment comme tout son programme puis c'est sur plusieurs modules puis elle vient décortiquer comme toute son opinion sur les différents modules puis je me dis « Cette fille-là, pour vrai, elle est superbe, Katia, de la recette parfaite. » Puis si elle, ça l'a aidée de faire ces modules-là puis cette formation, je ne sais pas comment on peut dire un programme, peu importe, mais si quelqu'un a des problèmes d'image corporelle ou voit que sa fille ou son enfant, peut-être le faire ensemble, c'est-à-dire « Hé, maman veut faire un programme, s'attendre-tu de le faire avec moi? On fait tout ce programme-là ensemble, c'est un programme sur l'image corporelle, je pense qu'on va aimer ça. » Il ne faut pas oublier que nos enfants, ils nous observent puis ils font exactement ce qu'on fait. Exact, exact. On ne peut pas dire que, moi, des fois, il y a des choses, des comportements que j'ai, c'est parce que j'ai vu ma mère vouloir peser sans dix livres. Ben oui, 100 %. Ça fait que je pense que c'est un bon programme si vous voulez le faire avec vos enfants, peut-être, avec votre type plus ado, mettons. Puis, tu sais, même, on a dit au début, un tiers des filles de neuf ans veulent perdre du poids. Ça fait que dès neuf ans, vous pouvez suivre le programme. Donc, ça, j'ai trouvé ça. C'est ma recommandation pour aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment de recommandation livre ou podcast parce que, c'est ainsi, ben, j'en lis, mais je vais vous en parler dans d'autres podcasts quand je vais avoir terminé de les lire. Sinon, bien sûr, on vous recommande de venir sur notre application Shirt & Sweat parce que c'est une communauté qui est super positive. On a une belle, justement, diversité de personnes. Puis, on a vraiment des gens qui sont positifs. Puis, je me rends compte que beaucoup, beaucoup de gens viennent de m'écrire que grâce à Shirt & Sweat, justement, leur image corporelle a changé. Leur façon de voir la mise en forme a changé. Leur façon de voir leur corps, leur façon... Tu sais, ils voient leur corps comme un outil pour bouger, pour prendre soin d'eux. Ils n'ont pas comme un outil, justement, d'attirer ou de séduire. Puis, je trouve ça super beau que tout ça change dans la tête des gens à force d'être sur la communauté Shirt & Sweat. Bien, je peux m'identifier fois mille à ce que tu dis. Oui, c'est ça. Toi, tu as commencé, c'est vrai, puis ça a fait tout ça. Oui, je viens juste d'accoucher. Oui, c'est ça. Fait que si vous voulez joindre l'application, c'est au app.shirtandsweat.ca. Vous avez un code promo, le POD30, POD30, pour 30% de rabais sur votre premier mois. Puis, bien, si vous devenez des membres, venez m'écrire. Ça va me faire full plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur YouTube. Bien qu'on pourrait demander justement un commentaire sur peut-être la figure qui vous a le plus affectée ou l'anecdote qui vous a, comme moi, qui m'a affectée ou la mannequin qui vous a affectée ou l'émission de TV. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Surpris, oui, ou quoi que ce soit sur l'épisode. Je me sens pas vos commentaires. J'aime toujours ça un peu lire chaque personne ce qu'on a vécu. Ça fait des beaux partages aussi en commentaire. On voit qu'on n'est pas seul, finalement. Puis, merci d'écouter cette belle saison 3 du succès par le bien-être. En tout cas, on commence à revoir des commentaires. Oui, c'est sorti enfin. Je peux enfin en parler et tout ça. Puis, je vous remercierai jamais assez de m'écouter, de nous écouter puis de partager des épisodes dans vos stories et tout. Je vous vois et pour vrai, j'apprécie vraiment, vraiment. Fait que merci la gang. Bye. Merci.